Plus on récupère de l'énergie, plus on doit la dépenser. Pourquoi ? Parce que si vous faites comme les, entre guillemets, maîtres d'art martiaux, modernes, qui ont perdu la tradition, mais qui blabla, blabla et blabla, eh bien, ils se retrouvent avec des maladies, telles que les cancers, les sclérose en plaques, etc. Ce sont des maîtres, mais ils sont malades. Est-ce que c'est admissible ? Non. Pourquoi ? Parce que l'énergie vitale qu'ils emmagasinent, ils doivent la restituer. Normalement, un maître d'art martiaux, il doit pouvoir soigner avec les mains, avec les yeux, avec la salive, etc., etc., avec le souffle. Mais comme il ne le fait pas, il en crève, parce que tout ce qu'il va emmagasiner de force vitale va pourrir, ça continue à tourner. C'est une forme de macération, puis de putréfaction. Et ça, ça va l'entraîner sur la pente gravement descendante de la mort. Et il n'aura pas travaillé cet aspect-là avant de partir, donc c'est pas un maître. Ce sont devenus des maîtres du bavardage, mais de l'incompréhension. Et ils enseignent cette incompréhension, et c'est ça la chose grave. C'est pourquoi moi j'ai quitté l'enseignement des arts martiaux très rapidement, parce que j'apercevais qu'il y avait une incompatibilité, une incohérence entre quelqu'un qui se fait passer pour un maître et qui crève d'une maladie ordinaire sans pouvoir rien faire. Un maître, ça doit pouvoir garder l'existence qu'on lui a offerte dans les meilleures conditions possibles de santé, d'équilibre, de disponibilité, de souplesse, tout ce qui est la vie. Quand tu vois un petit vieux qui dit « Ah, je suis un, j'ai été maître jusqu'à... » Ben, tu laisses tomber. Ça n'a rien à voir avec le projet qui a été offert à l'homme. Donc, il faut connaître son métabolisme. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501